Dans les vidéos précédentes, nous avions parlé de différentes façons de lever des fonds pour une entreprise. Nous avons parlé du financement par capitaux propres et que les titres liés à cela s'appelaient des actions. Ensuite, nous avons parlé du financement par dette et des titres liés à cela qui s'appelaient eux des obligations. Et dans la dernière vidéo, je t'ai laissé avec une question à laquelle tu as peut-être répondu. Cette question c'était, si une entreprise fait faillite, qui va récupérer ses billets en premier ? Pour répondre à cette question, retournons à la base. Je vais redessiner ici les actifs. Tout cela, c'est les actifs. En quelque sorte, c'est tout ce qui fait l'entreprise. Et à droite, nous avions une partie de ces actifs qui était financée par des capitaux propres. En somme, par des ventes d'actions. On se souvient des différents cycles de financement privé des business angels, des capitaux à risque, puis du lancement sur le marché public par un premier appel public à l'épargne. Si tout cela, c'est un peu lointain, je t'invite à retourner vraiment voir les premières vidéos de ce chapitre. Et donc ensuite, nous avions le financement par dette. Donc, toute cette partie-ci des actifs était financée par des dettes. Cette partie-ci, dans un bilan complet, ce n'est pas toujours constitué uniquement de dettes. On appelle cette partie les passifs. Et les passifs peuvent être aussi constitués d'autres choses que des dettes. Mais on parlera de ça dans d'autres vidéos. Ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Donc, ces dettes, on l'avait dit dans la vidéo précédente, elles prennent la forme d'une obligation. Un titre avec le nom de l'entreprise, la valeur du titre, de l'obligation et la date d'échéance. Il y avait aussi le coupon noté sur ce titre. Le coupon qui, en quelque sorte, c'est les intérêts que l'entreprise allait payer à la personne qui lui prête de l'argent. Donc, la question que j'avais posée à la fin de la vidéo précédente était si une entreprise fait faillite, qui va récupérer ses billets en premier ? Qui se fera rembourser en premier ? Dans un premier cas, faisons l'hypothèse que les actifs sont bien évalués et que ceux-ci valent 10 millions d'euros. Donc, 10 millions d'euros et les capitaux propres, eux, valent 4 millions d'euros. Et donc, forcément, les dettes valent 6 millions d'euros parce que les dettes plus les capitaux propres, c'est égal aux actifs. Et maintenant, on imagine que cette entreprise fait faillite. Donc, l'entreprise fait faillite. Et prenons un instant pour être sûr qu'on se comprenne bien. C'est quoi faire faillite ? Eh bien, faire faillite, ou être en cessation de paiement, qui est le terme juridiquement utilisé aujourd'hui, c'est ne plus être capable de payer ses passifs exigibles. C'est quand une société ne peut plus payer ses dettes, payer ses employés, payer ses fournisseurs, etc. Et il faut faire une distinction entre plusieurs types de faillite. La première, celle qui vient en tête lorsqu'on entend le mot faillite, c'est la liquidation. Donc, la première, c'est la liquidation. Quand une entreprise ne peut plus payer ses passifs exigibles, donc ses dettes, et que son activité ne fonctionne plus, qu'on n'a plus aucun espoir sur la viabilité de cette entreprise, eh bien, on se dit, autant vendre tout ce qu'on peut et limiter la casse. Une telle faillite peut avoir des répercussions sur le responsable de l'entreprise, qui pourra mener à ce qu'on appelle une faillite personnelle. Mais on reparlera de ça plus tard. L'autre type principal de faillite est ce qu'on appelle un redressement judiciaire. Donc, un redressement judiciaire. Dans le cas d'un redressement judiciaire, l'entreprise est en cessation de paiement également, mais la justice estime que celle-ci peut être sauvée. En effet, l'entreprise génère encore du profit, des liquidités. Et c'est vrai que dans les vidéos précédentes, on a parlé de deux façons de lever des fonds, donc les dettes et les capitaux propres, mais il y a bien évidemment une troisième option, générer de l'argent grâce à l'entreprise, bien sûr. Mais donc, malgré le fait qu'elle gagne encore de l'argent, c'est sans doute trop peu pour faire face aux dettes à rembourser. Donc, il s'en suivra souvent une restructuration des passifs et des capitaux propres afin de pouvoir payer les passifs exigibles. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur un scénario simple qui est la liquidation de notre entreprise. Disons que notre entreprise de vente de chaussettes en ligne vit tout d'un coup une période très compliquée où plus personne ne veut acheter en ligne. La société ne génère plus de profit et ne peut donc plus payer ses dettes, payer les coupons de ses obligations et rembourser les obligations à terme. Celle-ci décide donc de liquider ses actifs, de tout vendre pour pouvoir rembourser, on l'espère, tout le monde. Et quand je dis que l'entreprise décide de liquider ses actifs, la plupart du temps, ce n'est pas une entreprise qui décide, c'est l'institution en charge des faillites qui est chargée de vendre tous les actifs et de rembourser les obligataires et les actionnaires. Donc l'institution en charge, par exemple le tribunal d'entreprise en Belgique ou le tribunal d'arrondissement en France, vend les actifs de l'entreprise mais malheureusement, elle n'arrive pas à en retirer la valeur comptable estimée, 10 millions dans notre cas. Le tribunal dans ce cas-ci ne retire de la vente des actifs de notre entreprise que la moitié, donc 5 millions d'euros. Donc ma question, c'est celle-ci. Qui va récupérer ces 5 millions d'euros ? Et tu l'as peut-être deviné, je n'ai en effet pas gardé la partie inférieure des actifs au hasard. En effet, lors d'une liquidation, ce sont les créanciers de l'entreprise qui vont être remboursés en premier. Et au sein des créanciers, donc des personnes envers qui l'entreprise a une dette, il y a différentes couches de priorité de remboursement. Différentes couches d'ancienneté, différents rangs. Les dettes remboursées en première sont appelées les dettes seniors ou dettes garanties de premier rang. Pour parler de celles-ci, on utilisera souvent l'appellation anglaise « debt senior secured ». Et quand on parle de dette garantie, donc une dette garantie, c'est qu'en effet, du côté des actifs, il y a une garantie, ce qu'on appelle un collatéral, un bâtiment, un compte bloqué, etc., qui va promettre aux créanciers que celui-ci sera entièrement remboursé si la société tombe en faillite. Ensuite, les dettes suivantes pourraient être des dettes de premier rang, mais non garanties. On parlera alors de « debt senior unsecured ». Appellation de l'anglais à nouveau. Et tu l'auras compris, ici, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais donc les premières personnes à être remboursées seront celles qui possèdent des créances dans cette zone-ci. Ensuite, s'il reste de l'argent, on passera à cette zone-là, et ainsi de suite. On verra tout ça en détail dans un chapitre dédié aux faillites, mais ici, je voudrais rester simple, même si je suis conscient que je donne déjà beaucoup, beaucoup de détails. Mais donc, la première tranche est remboursée, puis la deuxième, parce qu'il reste de l'argent, et une partie de la troisième. De nouveau, on verra plus tard comment se passent les négociations au sein d'une tranche lorsqu'une situation comme celle-ci arrive. Et là, on voit qu'il ne reste plus d'argent pour les actionnaires. Donc, en effet, ceux-ci sont les derniers à être remboursés. Et si, par hasard, il y avait suffisamment d'argent pour une partie d'entre eux, de nouveau, il peut y avoir une hiérarchie entre les actionnaires avec les plus seniors qui seraient remboursés en premier et les plus juniors en dernier. Même si, dans le cas des actionnaires, la plupart du temps, ceux-ci sont tous à égalité, car il n'y a pas une action qui vaut plus qu'une autre. Et tout ça a du sens, parce que, si on y pense, les obligataires, les détenteurs d'obligations, la seule plus-value que ceux-ci peuvent espérer de leur obligation, c'est les intérêts qu'ils vont gagner dessus. C'est donc une plus-value limitée. Donc, c'est normal que leur risque soit limité également. Un actionnaire, lui, prend un pari. Il parie sur le fait que la société va prendre de la valeur. Et si c'est le cas, sa plus-value est potentiellement illimitée. Par contre, si l'entreprise se crache, c'est normal que celui-ci y perde aussi des plumes. Mais donc, si on retourne à nos différentes tranches de dettes et qu'on y met des chiffres pour s'assurer d'avoir bien compris, disons que la première tranche, les dettes garanties de premier rang, les dettes senior secured, elles valent 2 millions d'euros. Les dettes de premier rang non garanties, donc les dettes senior unsecured, elles valent 2 millions également. Et la troisième tranche, les dettes de second rang ou les dettes junior, valent 2 millions également. Comme le tribunal a récupéré 5 millions de la vente des actifs, ces 2 millions-ci seront remboursés. Ces 2 millions-là, également. mais cette dernière tranche ne sera pas remboursée entièrement. Elle ne sera remboursée qu'à 50%. La question que tu pourras avoir, c'est, mais pourquoi est-ce que certains obligataires sont prioritaires sur d'autres ? On a vu que les obligations étaient toutes pareilles dans les vidéos précédentes. En effet, c'est la simplification que l'on a faite. Mais dans les faits, une entreprise peut émettre différentes obligations à différents prix, différents coupons ou différents taux d'intérêt. Et tu peux très vite imaginer que moins cette dette est garantie, plus il y a de risques de ne pas être remboursée et donc plus l'entreprise va proposer des intérêts élevés pour pouvoir vendre ses obligations. Donc, ceci répond à notre question. Dans le cas d'une liquidation, ce sont les créanciers qui sont remboursés en premier selon leur rang. Et s'il reste de l'argent, les actionnaires auraient aussi récupéré de l'argent. Mais dans notre cas, les actionnaires n'ont rien récupéré du tout. Dans la vidéo suivante, nous étudierons sans secret l'autre type de faillite, le redressement judiciaire.